Le sujet de la recherche de cette thèse de doctorat, ça a été l'analyse des dommages liés aux submersions marines des tempêtes Johanna Exintia sur les bâtiments d'habitation et ce grâce à des données d'assurance auxquelles on a eu accès dans le cadre du partenariat de recherche pour à la fois mieux comprendre les mécanismes d'endommagement sur les habitations et pouvoir aussi comprendre et expliquer les coûts observés lors de ces deux tempêtes. Donc les données assurantielles, elles ont permis essentiellement d'étudier les dommages et leurs coûts et les données de modélisation, elles étaient réellement là en support pour pouvoir reconstituer les submersions marines sur les territoires qu'on étudiait. Donc on a utilisé des modèles numériques pour pouvoir reconstituer des tempêtes historiques et pour venir au niveau de chaque maison individuellement, les caractéristiques des écoulements, donc hauteur d'eau, vitesse des courants, etc. pour relier ces informations en termes d'aléas à l'endommagement du bâti. On fait des scénarios d'événements de submersion qui peuvent se produire dans le futur et à partir de ces scénarios on évalue les coûts potentiels. Ces évaluations, elles permettent à faire des choix en matière de prévention des risques sur le terrain. Pour avoir des modèles le plus réaliste possible, on a utilisé des forçages dynamiques, c'est-à-dire on a pris en compte la différente chronologie des différents événements, la variation du niveau d'eau, des vagues. On a travaillé à très haute résolution, donc on va dire de l'ordre du mètre, pour pouvoir intégrer les différents bâtiments dans les zones étudiées. On a pu comparer nos résultats à des observations de terrain qui ont été menées suite aux événements. Des scientifiques sont allés sur le terrain pour relever les traces de l'inondation et donc comparer à nos modélisations pour constater qu'on avait de très bons résultats entre les observations et la simulation numérique. Un événement concret, c'est par exemple qu'on a mieux compris quels étaient les éléments particulièrement susceptibles et vulnérables aux inondations marines. Dans les pavillons récents construits en bord de mer, tous les éléments de type cloisons en plâtre avec des éléments métalliques à l'intérieur étaient très très sensibles à l'inondation par l'eau salée et donc préconiser de ne pas utiliser ce type de matériaux dans l'aménagement des maisons sur le littoral, c'est un des résultats. D'un autre côté, dans la prévention des risques naturels par les gestionnaires sur le terrain, on dispose d'outils qui permettent d'évaluer les bénéfices de différents types de stratégies de prévention et donc de faire des choix qui permettent à l'avenir d'éviter un maximum de dommages.